Les riches aussi ont des problèmes. Le compte Twitter « Problèmes de riches » en recense quelques-uns. Le riche de 50 ans qui a réussi sa vie. « J'aimerais lire l'heure sur ma Rolex, mais le soleil se reflète trop fort sur les diamants. » Ou quand le champagne coule tellement à flot chez toi que tu risques l'accident, comme le rapporte le journaliste Loïc Prigent. « Je viens de me casser le pied contre une caisse de ruinards qui traînait chez moi. » Mais comme le dit Isabelle Balkany, on ne choisit pas toujours d'être riche. « Je n'y suis pour rien si j'ai été élevée dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. » En parlant de 16e arrondissement, Marie est allée demander à ses habitants si le quartier se portait toujours bien. « Oui, je me sens bien, mais je trouve que les magasins sont à peine assez développés. » « Bon, ça s'est amélioré parce que je viens chez le coiffeur régulièrement. » « Et je trouve que c'est sale. » À croire que le 16e arrondissement s'appauvrit. Mes cris de glace compatissent avec les plus démunis. « J'ai rien contre les pauvres. J'ai même un ami qui est à la banque postale. » Dada Doux, lui, n'a rien contre les riches. « Les gens qui jettent l'argent par les fenêtres. Vous habitez où et vous faites ça plutôt vers quelle heure ? » S'il y en a bien un qui sait jeter l'argent par les fenêtres, c'est François Lambrouille, déguisé en milliardaire suisse. « Comme moi j'ai le pognon, entre guillemets, je m'en cache pas. Je crois que ça se voit. J'ai fait fortune dans les porte-canettes. » En Suisse, l'argent n'a pas l'air tabou. Qu'en est-il à travers le monde ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada